Nouveaux variants et hausse des cas. Et si le Covid faisait lui aussi sa rentrée avant l'heure ? Depuis plusieurs semaines, on constate une recrudescence des cas de coronavirus. Selon Santé publique France, le taux d'incidence entre le 31 juillet et le 6 août était de 7,7 pour 100 000 habitants. Une hausse de 24,6% par rapport à la semaine précédente. Sur la même période, les actes médicaux de SOS Médecins pour suspicion de Covid ont eux aussi augmenté. 1 512 contre 822, 7 jours auparavant. Une hausse qui se traduit aussi au niveau du nombre d'hospitalisations. D'après Santé publique France, toujours sur la même période, les passages aux urgences pour suspicion de Covid augmentaient de 31% par rapport à la semaine précédente. Des chiffres qui n'alarment pas forcément la Direction Générale de la Santé qui estime que le niveau d'incidence est pour l'instant faible. Ce qui focalise plutôt l'attention des autorités, c'est la circulation d'un nouveau variant, EG5, surnommé Eris. Vendredi 18 août, l'Organisation Mondiale de la Santé et les autorités sanitaires américaines ont annoncé le surveiller, en raison du très grand nombre de mutations de gènes Spike qu'il présente. Ce sous-variant d'Omicron est déjà présent dans une cinquantaine de pays, dont la France. Et il est potentiellement plus contagieux. Selon la base de données internationale GISAID, il représente actuellement environ 35% des contaminations en France. Mais encore une fois, il ne faut pas forcément paniquer. Selon plusieurs spécialistes, il n'est pas plus dangereux, mais échappent juste mieux au système immunitaire. Pour contrer l'augmentation des cas, l'OMS a d'ailleurs appelé début août à intensifier les efforts pour accroître la couverture vaccinale. La France lancera d'ailleurs une nouvelle campagne le 6 septembre à Mayotte, puis le 17 octobre en métropole.